L'offre périscolaire de la ville de Paris, vous le savez, connaît de réels dysfonctionnements. Aucun des acteurs concernés n'est pleinement satisfait. Tous sont pénalisés, que ce soit les animateurs, les parents ou leurs enfants. D'ailleurs, les animateurs périscolaires sont à nouveau en grève et en ce moment même sur le parvis de l'hôtel de ville. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne se sentent pas assez entendus. Tout le monde est donc insatisfait dans cette histoire, sauf vous. Ça fait bien longtemps que notre groupe vous demande d'agir en vain. Vous avez rejeté jusqu'ici tous nos voeux et ça date déjà de plusieurs années. Alors, entre autres problèmes que je vous soumettrai à nouveau, c'est le système de recrutement actuel qui n'est pas à la hauteur. Il impose 60% de personnel titulaire du BAFA, 20% de stagiaires, 20% de non diplômés pour s'occuper donc des petits parisiens. Or, le BAFA lui-même ne couvre pas convenablement les besoins spécifiques de la petite enfance, notamment les rythmes de développement et de l'intimité des enfants. De plus, vous ne respectez toujours pas le taux d'encadrement légal. Par conséquent, le nombre d'animateurs ne permet pas toujours d'assurer la sécurité et le bien-être des enfants. Pour ne rien arranger, la ville de Paris a choisi de conserver, vous le savez bien, le rythme scolaire sur 4 jours et demi, alors que 90% des municipalités françaises ont rebasculé sur la semaine de 4 jours. Et ceci accroît évidemment les difficultés rencontrées dans le périscolaire. Cher Patrick Bloch, je sais que vous avez reçu les syndicats d'animateurs hier, mais les mesurettes que vous avez proposées ne sont pas suffisantes. Sinon, les animateurs ne seraient pas revenus d'ailleurs avec des parents d'élèves sur le parvis de l'hôtel de ville aujourd'hui encore. Et donc, face à cette situation préoccupante, nous insistons à nouveau sur la nécessité du recrutement, la nécessité d'une formation des animateurs adaptés à l'âge des enfants avant l'embauche, sur la limitation du recours aux vacataires et l'accompagnement vers la titularisation. Enfin, nous demandons que la prime REP, REP+, soit versée aux rêves, animateurs et à SEM, afin de garantir une attention particulière aux enfants les plus vulnérables. Je m'arrête bientôt. La balle est donc dans votre camp. Prenez en considération les animateurs et le bien-être des enfants parisiens. Je vous remercie.